L'année dernière, je ne savais pas trop quoi faire après le lycée. Du coup, j'ai pas mal cherché et je suis tombé là-dessus. Un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit et accessible à tous. Sur la plateforme Fun, j'ai trouvé tout un tas de MOOC consacrés à l'orientation. J'ai juste tué à m'inscrire et j'ai pu profiter de l'ensemble des ressources. À mon rythme. Vu que j'aimais bien le français au lycée, j'ai cherché sur le projet fac à quoi pouvaient bien ressembler des études de lettres. La condition indispensable pour s'engager dans des études de lettres, c'est d'aimer lire, sans quoi vous risquez de ne pas aimer vos études. Plus généralement, l'intérêt pour les arts et la création sous toutes leurs formes, mais aussi la curiosité intellectuelle, sont des qualités qui vous serviront. Les étudiantes et étudiants qui viennent dans nos filières ont des parcours très différents, ce qui contribue à la richesse de nos formations. Quand j'ai annoncé à mes proches que j'allais à la fac, on m'a tout de suite dit « tu verras, c'est trop cool, tu auras du temps pour toi ». Parce que oui, la fac, ok, c'est environ une quinzaine d'heures de cours par semaine, mais c'est aussi beaucoup de travail personnel. Moi, je sais que particulièrement dans les langues, j'ai besoin, quand je rentre chez moi, de reprendre mes cours, de relire les dialogues, de m'entraîner à écrire les caractères chinois. Et je pense que ça, il faut le prendre en compte. Mais je n'étais pas sûr de choisir les lettres. Du coup, j'ai préféré élargir un peu ma réflexion à d'autres formations en sciences humaines. Quand on parle de formation en sciences humaines, en fait, il s'agit de plusieurs disciplines. L'histoire, la géographie, les lettres, la sociologie, la psychologie font partie des sciences humaines. Il y en a bien d'autres. Vous voulez en savoir plus ? Nous avons fait appel à des enseignants des différentes disciplines pour vous créer des contenus, des vidéos, des animations qui vous permettent d'avoir des informations sur les objectifs de la formation, sur les prérequis éventuels, mais aussi pour vous donner des conseils de bon sens sur les capacités et les qualités qu'il faut avoir pour rentrer dans ces formations. Ce panorama vous donnera également des indications sur les contenus disciplinaires, mais aussi les contenus méthodologiques, sur les compétences visées à la fin de la formation, ainsi que les milieux professionnels vers lesquels ouvre la formation. J'ai pu découvrir là où j'allais vivre et étudier, et ce que j'ai vu m'a vraiment donné envie. J'ai aussi compris que l'université allait me préparer à la vie professionnelle, et j'ai pu découvrir des outils très concrets et très utiles pour la construction de mon projet. Vous l'avez vu, vous avez déjà des compétences et des connaissances, et ici, à l'université, nous allons vous aider à les développer et en acquérir de nouvelles. Chaque année, les universités accueillent de plus en plus d'étudiants qui ont soif d'apprendre et de découvrir. L'université est un lieu de savoir, mais aussi de rencontres et d'échanges. L'objectif premier quand vous entrez à l'université est votre diplôme, mais votre objectif final beaucoup plus important est votre métier et votre emploi futur. Considérez vos études comme un moyen pour atteindre cet objectif, et pensez bien à multiplier toutes les expériences qui vous y aideront. Tout ça en suivant un MOOC, tranquillement depuis chez moi. Alors n'hésitez plus, faites comme moi, connectez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada